Vous souhaitez apprendre le russe ? Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Didier Dupuis et j'enseigne la langue et la civilisation russe à l'Université Bordeaux-Montaigne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux formations proposées par notre établissement. La licence langue, littérature et civilisations étrangères et régionales russe-trilangue-LLCER et la licence langues étrangères appliquées anglais-russe-LEA. Ces deux formations présentent des points communs mais aussi des différences que je vais vous exposer. Nos deux formations sont ouvertes à tous. Elles ont une capacité limitée mais cette limite est élevée. Par exemple, en 2020-2021, entre le LEA et le LLCER, nous avons accueilli 107 étudiants première année de licence. Il faut savoir que les étudiants de russe, qu'ils soient en LEA ou en LLCER, suivent leurs cours de langue ensemble sur tout le parcours de la licence. Nous avons constitué trois groupes d'étudiants qui sont relativement homogènes équilibrés. Un groupe d'étudiants avancés, ce sont des étudiants qui soit sont russophones ou d'origine russophone, soit ce sont des élèves qui ont déjà appris le russe au lycée ou dans un autre contexte. Et nous avons deux groupes d'étudiants qui sont des grands débutants, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas du tout le russe à l'entrée à l'université. Les étudiants du LEA et du LLCER sont amenés à se fréquenter régulièrement. Tout d'abord, ils ont les cours de langue russe en commun. Deux heures de pratique écrite, deux heures de pratique orale, deux heures de grammaire par semaine. Par ailleurs, les étudiants du groupe grands débutants sont ensemble LEA et LLCER pour suivre quatre heures de renforcement linguistique par semaine, un cours qui est destiné à leur permettre de rattraper le retard sur leurs camarades du groupe des avancés. Par ailleurs, les étudiants du LLCER et du LEA suivent ensemble les cours de civilisation russe, de l'histoire et de la géographie en première année, et puis, à partir de la deuxième année, des cours de civilisation contemporaine, à raison de deux heures par semaine. Simplement, les étudiants du LLCER bénéficient d'un renforcement en culture russe tout au long de leur licence. Abordons à présent les spécificités de la filière LEA anglais-russe. Tout d'abord, les étudiants ont des cours propres comme l'économie, le droit international, la géopolitique, la communication ou encore, par exemple, un cours intitulé informatique et usage professionnel. Ensuite, à l'issue de la deuxième année, les étudiants du LEA ont le choix entre six parcours de spécialité obligatoires, soit relations internationales, soit communication des organisations, tourisme international, commerce international, marketing international, ou bien, par exemple, culture digitale et nouveaux médias. Autre possibilité pour un étudiant qui a terminé sa deuxième année de licence LEA, un accès en L3 licence professionnelle avec une orientation développement à l'international des petites et moyennes entreprises. Ils pourront conserver le russe pour le passer en examen devant un jury de professionnels. Regardons à présent les spécificités de la licence russe tri-langue. Si les étudiants du LEA ont un petit peu plus d'heures d'anglais que leurs camarades du LLCER, en revanche, les étudiants du LLCER bénéficient d'un enseignement renforcé en culture russe, en particulier en littérature ou en linguistique. Par ailleurs, les étudiants de la licence russe tri-langue bénéficient d'un enseignement d'une autre langue slave, au choix, le polonais et le serbo-croate ou le tchèque, à raison de trois heures par semaine dès la première année, s'ils sont dans le groupe des avancés. En revanche, s'ils sont dans le groupe des grands débutants qui ont déjà beaucoup à faire avec l'apprentissage du russe pendant les deux premières années, ils ne débutent cette deuxième langue slave qu'à partir de la troisième année de licence. L'université est très attachée à l'orientation professionnelle des étudiants. Pour les accompagner, elle a mis en place une unité d'enseignement qui s'appelle le PPE, le projet professionnel étudiant. Il s'agit de recherche documentaire, d'entretien avec des professionnels et de la constitution d'un premier réseau. A partir de la troisième année, les étudiants ont la possibilité de faire un stage d'un mois minimum. Il est obligatoire dans le parcours LEA anglais russe au sixième semestre, c'est-à-dire le deuxième semestre de la L3. Ce stage est en général en lien avec le parcours de spécialité choisi par l'étudiant. Il peut s'agir d'un stage en entreprise, dans une administration publique ou encore, par exemple, dans une ONG. Quel choix s'offre aux étudiants de la filière LLCER après leurs trois années de licence ? Ils pourront choisir un master partout en France. Ils pourront, par exemple, faire porter leur choix sur les masters proposés par l'université de Bordeaux-Montaigne au département d'études slaves, un master études slaves avec différentes spécialisations, la recherche, la traduction, la linguistique ou encore la didactique des langues, ou un master études slaves et interculturalité en partenariat avec l'université de l'amitié des peuples à Moscou. Les perspectives professionnelles pour la filière LLCER sont les secteurs suivants, l'enseignement, professeur des écoles, enseignant de russe en collège ou lycée, enseignant de français et langue étrangère en France ou à l'étranger. Ils pourront s'intéresser à la recherche en se lançant dans une thèse de doctorat pour pouvoir prétendre après à l'enseignement en université ou faire de la recherche, par exemple, au CNRS. Ils pourront s'intéresser à la traduction ou l'interprétariat afin de travailler dans une administration, faire du conseil et de la médiation pour des organismes internationaux publics, privés ou associatifs. Certains peuvent se lancer dans les métiers du livre ou des médias, bibliothécaires, documentalistes, dans l'enseignement secondaire, il faudra dans ce cas passer des concours, ou alors en entreprise. Certains pourront enfin se lancer dans le journalisme ou encore s'intéresser au secteur du tourisme et de l'onotourisme. Les étudiants de la filière LEA pourront choisir un master partout en France. Ils pourront choisir par exemple l'un des masters proposés par l'université Bourde-Montagne, comme le master LAI, Langues, Affaires, Interculturalité, où on leur proposera plusieurs parcours, événementiel, eunotourisme ou coopération transfrontalière. Ou encore le master Commerce International des Pays Emergents, CIPE. Ils pourront également prétendre au master Sécurité globale Analyste politique Trilingue SGAT proposé par l'université de Bordeaux, juste à côté de l'UBM. Et ils viendront suivre les cours de langue et de civilisation russe à l'université Bordeaux-Montagne. Après leur licence LEA, ils peuvent également postuler au master Europe-Russie, Stratégie et enjeux globaux proposé par Sciences Po Bordeaux. Vous vous demandez peut-être ce que sont devenus nos anciens étudiants. Eh bien, nous pouvons vous répondre, nous les suivons. Écoutez, c'est très varié. Aujourd'hui, ils occupent des postes de responsables de marketing, assistante logistique, chargée de communication, chargée de veille, agent de voyage, directrice des ventes, chargée d'affaires export, data analyst, assistante chef de réception et relations clientèles, analyste junior sécurité et défense, chargée de ressources humaines, chef de projet web, personnel navigant commercial, chargée de recrutement, agent de transit maritime, assistante chef de publicité, gestionnaire de projet amélioration de processus approvisionnement, traductrice interprète, enseignant, chargée de mission tourisme, linguiste dans leur enseignement militaire. Et pourquoi ne pas allier le travail au plaisir en partant un semestre en mobilité étudiante ? Nos étudiants ont la possibilité de partir à l'étranger tout en validant leur semestre dans l'une des universités partenaires avec lesquelles nous avons passé une convention. Ce peut être bien sûr la Russie, Moscou, Saint-Pétersbourg, Krasnodar ou encore Magnitogorsk, mais ce peut être un autre pays slave, comme la République tchèque, la Pologne ou la Serbie. Ou encore un pays anglophone, par exemple, pour améliorer son anglais, en Angleterre ou aux Etats-Unis. Et si vous souhaitez, par exemple, conserver l'allemand ou l'espagnol ou toute autre langue que vous auriez apprise au lycée, sachez que c'est tout à fait possible grâce au Centre de Langues Bordeaux-Montaigne. Le CLBM, c'est 24 langues au choix, des cours allant du niveau A1 au niveau B2, voire C1 dans certaines langues, en laboratoire de langue, et ce sont des créneaux aménagés de 18h à 20h, de manière à ce qu'ils n'empiètent pas sur vos cours de licence. Si vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter les plaquettes sur le site de l'université. En attendant, nous vous disons à bientôt à l'UBM ! Sous-titrage Société Radio-Canada